Bienvenue à BMW By Maka Rivoli, je suis Mathieu Baradel, spécialiste produit de la gamme BMWV. Nous avions rendez-vous par rapport à une série 3 Touring. Tout à fait. Voyez Monsieur. Suite à notre configuration statique sur l'iPad, le plus simple c'est que je vous invite à me suivre pour constater en réel, via le véhicule qui est dans le showroom, on a quasiment le modèle similaire. Ok, très bien, ça me va. Allez, prenez avec moi bien sûr. On est bien installé. Parfait. Alors je vais pouvoir vous montrer justement par rapport au GPS professionnel. Parce qu'aujourd'hui c'est le principal point de réflexion. On est sur un écran qui fait quand même 22,4 cm sur le professionnel, ce qui vous permet d'avoir une visuabilité sur la navigation qui est beaucoup plus importante. Vous voyez la carte est beaucoup mieux définie, on a un niveau de pixel qui est plus important sur le professionnel. On a vraiment la 3D qui est effective en fait sur les bâtiments connus et répertoriés dans la carte parisienne pour le coup. Drive qui va être tactile, qu'on n'a pas sur le modèle business. C'est pour la ville, au lieu d'aller chercher donc lettre par lettre comme on a l'habitude sur un GPS assez basique. Là vous avez le pavé tactile, vous avez le pavé tactile dessus. D'accord. Une fois que vous l'avez bien en main, ça va vraiment plus vite que d'aller chercher lettre par lettre sur un pavé normal. Vous pouvez en plus effacer, vous voyez, sans aller chercher le supprimer, vous faites simplement un mouvement vers la gauche et on a notre bon raccourci. On peut même avoir l'écran partagé sur cet écran, vu qu'il est assez grand, on peut se permettre de le partager en deux, ce qui vous permet de faire deux choses à la fois. Vous décalez simplement l'eDrive sur la droite, cliquez sur l'écran partagé et à ce moment là vous avez donc la carte qui est répertoriée sur la gauche et sur la droite on peut personnaliser ce que vous voulez. Là pour le coup on est toujours sur la latitude et longitude du GPS mais on peut par exemple avoir les numéros de téléphone ou toute autre information de votre véhicule. Et ça c'est pas disponible sur la version business ? Ce n'est pas disponible sur la version business car l'écran est trop petit et du coup ça ne rendrait pas assez bien. D'accord. On préfère garder vraiment la qualité que de partager sur un petit écran. Aussi le point fort du professionnel, si vous allez dans multimédia, on dispose du coup d'un disque dur, vous voyez collection musicale. Au moment où vous rentrez sur la collection musicale, vous avez simplement à mettre votre clé USB dans le port USB qui se trouve sous la coudoir. Et à ce moment là vous pouvez apporter toutes vos musiques de votre clé USB dans votre véhicule. D'accord. Ainsi qu'un CD, on pourrait se permettre d'enregistrer le CD dans le disque dur. Le disque dur fait 20,5 gigas, ce qui vous laisse quand même pas mal de possibilités au niveau musical. D'accord. Et c'est un disque dur que je peux ramener chez moi et du coup je mets ma musique chez moi ? Non, non, en fait il faut que vous preniez une clé USB ou par exemple un CD. Au moment où vous mettez le CD en lecture, il va vous proposer la possibilité d'enregistrer. Ça vous évite d'avoir une pile de CD énorme dans la boîte. D'accord. Sur une clé USB, d'importer tous vos titres directement dans le véhicule. Mais la mémoire reste interne à votre véhicule. Si jamais vous êtes amené à devoir changer de véhicule, on peut bien sûr récupérer les données et vous les mettre dans un autre véhicule. Est-ce qu'il y a de la différence au niveau de la téléphonie entre le business et le professionnel ? Le téléphone, on va avoir une meilleure connectique via la commande vocale. En fait la commande vocale va être beaucoup plus précise par rapport à un GPS business et surtout au moment où vous appuyez simplement sur le bouton du téléphone qui se trouve ici, si vous êtes propriétaire d'un iPhone, ça vous permet de déclencher Siri et donc d'envoyer des messages, ce qui est normalement pas faisable avec un business. D'accord. Et vous me conseilleriez lequel par rapport à ma configuration actuelle ? Par rapport à votre configuration qu'on a vu tout à l'heure, je pense que ce serait d'une plus esthétique d'avoir un GPS professionnel. Vous portez quand même sur un véhicule très bien équipé et bien sûr, c'est une meilleure fonctionnalité. Donc oui, c'est sûr que je conseillerais de partir sur le professionnel. Après ce qu'il y a de super, c'est qu'en plus vous êtes parti sur une boîte auto et la boîte auto est reliée par GPS. Donc elle va anticiper chaque virage et chaque passage de rapport par rapport à la cartographie de votre GPS. D'accord. Vous aurez vraiment un passage de vitesse qui sera encore plus. Ok. Ecoutez, merci beaucoup Monsieur Baradet. Mais de rien Monsieur. Voilà, j'espère que j'ai pu vous renseigner et n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin d'autres questions. C'était très clair. Merci.